L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Après une recherche systématique sur des galaxies naines et d'autres petites galaxies proches, une équipe d'astronomes européens a identifié 276 noyaux actifs qui auraient pour origine des trous noirs de masse intermédiaire, entre 1000 et 1 million de masse solaire. Francine Marlowe de l'université de Innsbruck et ses collaborateurs ont exploité les données infrarouges du relevé du télescope spatial américain Wide Field Infrared Survey Explorer, WISE. Ils ont scruté la luminosité et la distribution spectrale d'un grand échantillon de petites galaxies pour mettre en évidence la présence de noyaux actifs, qu'ils soient obscurcis ou non. Ils estiment par ailleurs la masse stellaire des galaxies étudiées par une combinaison de trois méthodes. Les astronomes autrichiens et anglais trouvent 303 candidats noyaux actifs et parmi ceux-ci, 276 ont pu être identifiées comme telles par d'autres méthodes indépendantes. La masse des galaxies en question s'étale entre 1 million et 1 milliard de masses solaires. Il s'agit de toutes petites structures qu'on appelle à ce titre des galaxies naines. Qui dit noyaux actifs dit inéluctablement trou noir. La forte luminosité centrale des galaxies à noyaux actifs est induite par la présence d'un trou noir central. A partir des caractéristiques observées en infrarouge dans cette population de petites galaxies, les astronomes déduisent la masse que doit avoir le trou noir central. Et surprise ! Ces trous noirs ont une masse comprise entre 1 000 et 1 million de masses solaires selon les cas. Il s'agit donc de trous noirs de masse intermédiaire. Ces fameux trous noirs que l'on n'avait encore jamais pu mettre en évidence et qui manquaient dans le bestiaire entre les trous noirs stellaires ayant une masse inférieure à 100 masses solaires et les trous noirs supermassifs qui ont une masse supérieure à 100 000 masses solaires. En étudiant la relation liant la masse stellaire des galaxies et la masse du trou noir central, Francine Marlowe et ses collaborateurs montrent que la relation est linéaire en échelle logarithmique et est cohérente avec la relation existante pour les plus grandes masses. Quelques cas de petits trous noirs supermassifs avaient déjà été trouvés au centre de Galaxie Nen. Nous nous en étions fait l'écho ici sur ce espace là-haut dans deux billets dont vous pouvez retrouver les liens dans le texte de ce billet et ainsi qu'un fort indice de trous noirs intermédiaires au centre d'un amas globulaire dont on avait parlé en février dernier avec l'amas globulaire 47 Tukanae. Il semble donc que les trous noirs intermédiaires existent bel et bien ce qui referme une longue question et en plus qu'ils se trouvent naturellement au centre des petites structures stellaires avec une masse environ proportionnelle à la masse en étoile de leur galaxie haute. L'article de Francine Marlowe et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics pas plus tard qu'aujourd'hui dans le volume 602 et il a pour titre Infrared Signature of Active Massive Black Holes in Nearby Dwarf Galaxies Je mets le lien de l'article en question donc en bas du billet sur Ça se passe là-haut comme toujours Allez restez bien à l'écoute sur le 3W ça se passe là-haut.fr Ça se passe là-haut le blog où l'univers des trous noirs intermédiaires se contemplent indéfiniment Retrouvez cette émission partout où vous le voulez sur iTunes, sur Podcloud, sur Stitcher, sur Youtube et dans tous vos lecteurs de flux RSS Allez d'ici la prochaine portez-vous bien Restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre comme toujours Allez salut ! Sous-titrage ST' 501